Il est l'heure de l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémolet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, 50 jours après avoir été nommé numéro 2 des Républicains, Aurélien Pradier a été destitué par le président du parti Eric Ciotti ce week-end. Entre les deux, les divergences sur la réforme des retraites ont montré que même rétrécie, il y a deux droites qui n'arrivent pas à s'entendre. C'est-à-dire qu'il y a une vieille tradition à droite, c'est la droite de gauche. Les inconnus dans un célèbre sketch disaient la droiche. La droiche, c'était hier Nathalie Kosciuszko-Morizet et c'est aujourd'hui Aurélien Pradier. Cette droite de gauche, on la ménage, on lui pardonne tout. On ne veut surtout pas qu'elle se cabre parce qu'on a compris que médiatiquement, elle a la carte. Il faut dire que la droite de gauche pense que c'est très courageux de parler comme Olivier Faure sur les retraites, que c'est anticonformiste de rejoindre l'insoumise Mathilde Panot dans son combat sur l'inscription de l'IVV dans la Constitution, que c'est audacieux de soutenir Emmanuel Macron sur l'immigration. Cette droite de gauche se croit libre quand elle épouse en fait scrupuleusement toutes les causes du politiquement correct. Elle croit penser contre elle-même quand elle pense simplement contre ses électeurs. Et ça, les électeurs l'ont compris et ne le supportent plus. Et c'est de ce sentiment de trahison systématique que vient l'effondrement de la droite. Donc Éric Ciotti a bien fait d'affirmer son autorité. Le seul regret qu'il doit avoir, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Mais en destituant Aurélien Pradié, Éric Ciotti prend quand même le risque de se mettre à dos les catégories populaires ? Le divorce entre la droite et les catégories populaires a des causes beaucoup, beaucoup plus profondes que cette histoire de retraite. Quant à Aurélien Pradié, porte-voix de la droite populaire, c'est un gag. Qui peut croire qu'une proposition politique mollement chiracienne, ce qui est un pléonasme, fera revenir un seul électeur de droite parti chez Marine Le Pen ou chez Emmanuel Macron ? L'angoisse des catégories populaires, c'est celle de leur propre disparition. Ce n'est pas le fétichisme des trimestres ou des 62 ans. Cette angoisse, elle est nourrie par la désindustrialisation, par la métropolisation et par l'immigration. C'est sur ces thèmes que la droite doit fournir un effort de travail et de vision. Laurent Wauquiez et David Lysnard notamment ont beaucoup réfléchi à ces questions. Le problème est que le premier a choisi de disparaître et que le second n'a pas encore la notoriété suffisante pour être entendu par les profondeurs du pays. Ce qui est sûr, c'est que si la droite offre pour seul tableau les chicaillasses sur les carrières longues, elle n'est même plus sûre de pouvoir présenter un candidat en 2027. Objectivement, Vincent, en sanctionnant Aurélien Pradié, Éric Ciotti rend service au gouvernement pour un parti d'opposition, quand même, c'est déroutant. C'est toute la difficulté de cette réforme. Oui, elle est voulue par la droite et elle est portée par un de ses adversaires politiques. Mais là encore, si on monte au début de l'histoire, la position médiane voulue par Éric Ciotti avait pour but de ménager qui ? Aurélien Pradié. Et c'est cette position médiane qui complique tout aujourd'hui pour LR. Si la droite avait choisi, comme on l'a souvent dit ici, trois points non négociables. Le départ à 65 ans, la fin des régimes spéciaux et le retour d'une politique familiale, elle pouvait rester fidèle à sa doctrine sans apparaître comme supplétive du gouvernement. Au lieu de quoi, elle a surjoué même son rôle social et elle a vidé de sa substance un texte qu'elle se voit aujourd'hui obligée de soutenir. La leçon de l'épisode Pradié, c'est que la droite de droite, ça ne gagne pas à tous les coups, mais que la droite de gauche, ça coûte très cher et ça ne rapporte jamais rien. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trebolet de Villers-Alain de votre journal Le Figaro. Ce matin, l'Ukraine, les opinions européennes divisées sur l'aide militaire. Grand sondage dans cette pays effectué par l'IFOP, c'est très instructif. On le voit que la France... Très intéressante analyse de Jérôme Fourquet. Voilà, et on voit que la France finalement se situe au milieu du guet entre les plus ukraino-sceptiques, si on dirait en nous, et les ukraino-supportés.